Salut, c'est Last Angel ! Alors on se retrouve pour le nouvel update qui est paru hier, donc le 12 avril, comme prévu. Sauf que c'est arrivé très tard, moi je l'ai vu vers 16h30, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais pas pour vous. Bizarrement, je m'attendais à l'avoir dans la nuit du 11 au 12, mais ce n'était pas le cas. Donc la surprise c'est qu'on va avoir droit à un quad, on l'avait débloqué dans la session précédente, mais là on va pouvoir l'utiliser sur les nouveaux circuits, qui sont au nombre de 7 pour cette session. Là je vais vous faire les 4 premiers, et puis je ferai les suivants demain ou après demain. Voilà, c'est parti. Alors encore une fois, les circuits sont très jolis. Je trouve que c'est un peu plus fluide avec la nouvelle mise à jour. Je ne sais pas pour vous si vous avez noté des changements. Alors le quad à piloter est sans doute beaucoup plus lourd et difficile à manier, mais c'est vraiment très sympa. Le gameplay est vraiment différent et c'est vraiment très sympa. Par contre ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'ai voulu utiliser le quad sur d'autres circuits et je n'ai pas pu, ça me mettait que ce n'était pas autorisé. Je ne sais pas si c'est uniquement lié à la bêta, j'ai gagné un petit peu de temps par rapport à mon parcours précédent, mais ce n'était pas le but. Le but c'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de vous faire découvrir le circuit. Et il y en a un qui est vraiment sympathique, ça ne peut pas être celui-là, c'est celui d'après je crois. Celui-là est bien aussi, mais le troisième, vous allez voir, est assez... Ça change par rapport aux circuits qu'on fait là. C'est parti. Les effets de poussière, tout ça, sont pas mal. J'aime bien le sable, le maigre en l'air, je trouve ça en pas mal du tout. Alors c'est dommage, c'est un peu gâché par l'encadage YouTube, j'imagine, parce que vous ne devez pas voir la finesse des grandes salles. Mais moi là, en live, je le vois vraiment bien. Alors, voilà, ça passe. J'ai eu du mal à le faire celui-là, mais de toute façon, ça se complique. Mais bon, je ne suis pas non plus un habitué de ce jeu, ni même des précédents. Mais je dois dire que c'est vraiment sympa. J'essaie de ne pas vous faire n'importe quoi non plus. Ça ne doit pas être terrible comme performance, mais j'essaie de ne pas trop. Voilà. On est presque arrivé. Voilà. Il y en est au bout. J'ai pas trop fait de conneries, puis j'ai amélioré un peu. Ah ben j'ai fait un défi, sympa. Alors c'est pareil, les défis vont probablement augmenter la durée de vie du jeu. Parce que moi, en tout cas, je sais qu'évidemment, comme tout le monde, je peux faire les circuits pour les découvrir. Et puis après, je vais m'attaquer au temps, puis après, je vais m'attaquer au défi, ou dans un endroit différent, on verra. Voilà, c'est celui-là dont je vous parlais. Je trouve assez original, et il est vraiment très sympa à faire. Et vous voyez, l'apesanteur est un peu... C'est assez sympa, je trouve. Là, voilà. Et c'est déstabilisant, parce que comme ça répond pas comme les circuits précédents, il faut vraiment s'habituer. Mais c'est une bonne idée, je trouve, d'avoir mis des circuits comme ça. Je sais pas si sur les précédents, il y en avait, des choses comme ça. Je vous l'avais dit, j'avais trié à l'évolution, parce que celui-là m'avait donné envie. Alors, j'ai fait quelques parcours, mais j'ai pas encore vu de choses comme ça. Voilà, donc on va s'attaquer au dernier circuit. C'est pas le plus simple. Moi, il m'a donné beaucoup de fil à retourne. Il y a un passage notamment, je vous dirais, quand on y sera, où il faut sauter sur une plateforme. Et c'est... Il faut vraiment prendre de bons départs, en fait. Toujours au départ, en fait. Alors, je vous parais peut-être novice, mais... S'il y en a que moi qui n'ont jamais joué à ce jeu... Merde ! Eh bien, ça peut leur donner éventuellement des petits indices. Alors, voilà, donc on recommence. Désolé pour la chute, mais bon, ça arrive. Voilà, c'est juste au bout, là. Voilà, arriver sur cette plateforme-là, c'est pas le plus simple. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça peut être le plus simple. Et puis après, la récupération là-dessus, pareil, elle est pas évidente. Et gérer là aussi. Enfin, en fait, tout parcours est compliqué. Mais c'est ce qui fait la beauté du jeu, quoi. Voilà, on va peut-être arriver à faire quelque chose de correct. Voilà. Bah, j'ai pu avoir réussi à m'autobattre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé liker, si vous n'êtes pas abonné, et que ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt, d'ici un ou deux jours, pour la suite des circuits.